Il s'agit d'un livre qui s'appelle Le sentiment de soi, histoire dans la perception du corps. C'est un livre historique, mais c'est un livre qui part des problèmes d'aujourd'hui. Quels sont ces problèmes ? Eh bien, il me semble que de plus en plus, les individus ont tendance à vivre leur corps avec une certaine intensité et à penser que leur corps, la façon même dont ils l'éprouvent, traduit quelque chose qui est de l'ordre de leur psychologie, quelque chose qui est de l'ordre de leur personnalité. Donc, ils travaillent de plus en plus, contrairement aux périodes éloignées, ils travaillent de plus en plus sur cette perception du corps, avec la volonté de la transformer pour se transformer en eux-mêmes. Ça me paraît très important, cette perspective actuelle. On le voit à travers des pratiques que tout le monde connaît, qui sont le yoga, les gymnastiques douces, l'étalassothérapie, etc. Je suis parti de là. Je suis parti de là pour interroger les périodes antérieures et me rendre compte que dans les périodes éloignées, ce type de problème n'était absolument pas posé. En particulier, par exemple, à l'époque classique, l'individu ne tente pas de se retrouver à travers ce qu'il éprouve physiquement, mais il tente de se retrouver à travers ce qu'il éprouve spirituellement, si vous voulez. C'est la référence à l'âme, c'est la référence à l'esprit, etc. Alors, on peut penser que ce point de vue traverse le temps et est transformé uniquement à partir d'aujourd'hui. Or, précisément, cette perspective historique montre que ce n'est pas le cas. En fait, c'est à partir des Lumières qu'un nouveau mode d'interrogation se met à exister sur le sujet qui, lui, tente de se reconnaître pour la première fois à travers ce qu'il éprouve du corps. Évidemment, ce n'est pas aussi riche, ce n'est pas aussi profond, ce n'est pas aussi diversifié que ce qui s'opère aujourd'hui, mais c'est incontestablement une amorce. Et donc, mon livre s'installe d'abord par cette absence, qui est celle de la période classique, et par la présence, qui est celle de la période des Lumières. Et il me semble que cette période converge avec un nouveau mode d'existence de l'individu, un individu qui ne considère plus que c'est l'âme qui est véritablement ce qui le représente. D'ailleurs, il ne sait pas trop ce que c'est que l'âme pour la première fois. Non pas qu'il soit matérialiste, bien entendu, mais il ne sait pas trop. Il est plus empiriste, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus attentif à ce qui se passe dans sa sensibilité quotidiennement. Et c'est en plus quelqu'un qui considère au fond que le sujet, c'est d'abord celui qui existe, celui qui a incarné, celui qui sent. La grande bascule, c'est donc un passage du « je pense, donc je suis » à un « je sens, donc je suis ». Et le livre s'ouvre véritablement à partir de cette rupture. Et cette rupture, elle va être travaillée à travers l'ensemble du 19e siècle, ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, travailler de façon extrêmement subtile, dans la mesure où, autant, par exemple, à la période des lumières, la sensibilité, c'est une mode d'être qui change complètement la perception de la chaleur, la perception du froid, la perception des ambiances. Donc il y a une découverte d'être à travers la sensibilité. Mais au 19e siècle, c'est beaucoup plus profond, et c'est ce que je tente de montrer, c'est une recherche consistant à faire émerger du savoir. C'est-à-dire que ce que je ressens à l'intérieur de moi peut me révéler des choses qui me concernent très directement, d'où des perspectives nouvelles qui portent, par exemple, sur le fait d'étudier, d'écouter les viscères, d'écouter les perceptions internes, de se comprendre à travers ce qui est éprouvé, de comprendre le rêve à travers ce qui est éprouvé, de penser que la folie peut peut-être émerger à partir de perceptions leurantes qui viennent de l'intérieur du corps, de s'intéresser aux drogues, parce que les drogues, elles permettent d'éprouver le corps autrement. Donc la personnalité commence à intégrer quelque chose qui est de l'ordre de la sensibilité. Et ça, c'est une immense découverte. On a tendance, à mon avis, à laisser un petit peu de côté, alors que la littérature, ça l'est profondément écoutée et occupée. Vous ne pouvez pas comprendre, Flaubert, si vous ne vous intégrigez pas sur ce type de question. Flaubert, c'est Madame Bovary, c'est moi. Donc l'auteur éprouve ce qu'est Madame Bovary. Vous ne pouvez pas comprendre Zola si vous ne passez pas par cette idée que les corps chez Zola, ce sont des corps qui sont complètement imprégnés par leur quotidien. Vous ne pouvez pas comprendre Froust, évidemment, si vous ne partez pas du principe que, chez Proust, chez le narrateur, c'est un corps qui est à la fois un corps centré sur les sens externes, mais profondément centré sur les sens internes. Et Proust fait exister la personnalité de celui qui raconte le récit à partir de ce qui a été prouvé. Donc ça, c'est profondément nouveau. Enfin, vous ne pouvez pas comprendre Freud. Vous ne pouvez pas comprendre Freud si vous ne vous interrogez pas sur la manière dont Freud essaie, à partir de ce qui peut exister au niveau d'intériorité, faire exister à partir de là quelque chose qui est de l'ordre de la personnalité. Donc voilà le projet de mon texte. Dernier point, non seulement le XIXe siècle installe quelque chose qui est l'ordre du savoir concernant la sensibilité, mais à l'orée du XXe siècle, un nouveau changement s'installe, dont nous sommes aujourd'hui les enfants. Ce changement consiste à travailler sur précisément cette sensibilité, à la transformer, pour se transformer soi-même. Donc l'invention de quoi ? De la détente, de la relaxation, de l'exercice physique, des rêves dirigés, de la danse, qui est une danse faisant place à la pulsion intérieure. Une véritable révolution des pratiques a lieu au début du XXe siècle, qui explique nos propres pratiques et qui tout simplement nous explique nous-mêmes. Donc ce livre a incontestablement une ambition, je dois le dire le plus simplement du monde, cette ambition c'est de mieux comprendre notre contemporanéité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !